Oui, et l'inspection du travail qui justifie ainsi sa décision dans un courrier reçu ce jour par Kamel Guémari. La raison du licenciement est directement liée à son mandat syndical et ça en termes de droit du travail, ce n'est pas recevable tout comme le motif économique qui est évoqué dans la procédure. Alors c'est une victoire pour eux, certes, oui, mais elle est amère. Je ne vois pas aller où la victoire. Il y a 6 salariés sur le carreau, il y a plus d'une vingtaine, presque une trentaine de CDD. Ça fait un an qu'on les reconduit. On vit dans un quartier qui est vraiment frappé par la précarité. La fracture sociale. Donc on se bat pour notre petite jeunesse, qu'elle puisse retrouver le goût du travail et se battre pour cette injustice. Voilà, le cauchemar continue chez McDonald's. Et ce n'est pas le premier rebondissement dans ce dossier. En septembre dernier, déjà le tribunal de grande instance marseillais avait cassé le projet de reprise de ce restaurant par une société tunisienne totalement inconnue dans le but d'en faire un fast-food asiatique halal avec un modèle économique qui avait laissé songeur autant les salariés que la juridiction. Stéphane Frangis.